Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Greg et Mélanie qui ont vécu un terrible braquage hier à Marseille. En effet, selon les informations du site laprovence.fr, alors que le couple se trouvait au domicile du Marseillais, ils ont été victimes d'un vol à main armée. Deux individus encagoulés et armés ont fait irruption chez Greg et ont dérobé bijoux, montres de luxe et espèces. Le montant total du préjudice n'a pas encore été évalué et la police judiciaire a été chargée de l'enquête. Sous le choc, Greg et Mélanie avaient au départ décidé de ne pas parler de cette affaire. Mais vu que l'histoire est sortie dans les médias, ils ont finalement pris la parole. Encore très affectés par ce qu'il s'est passé, le couple se confie. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Les bébés, juste pour vous dire un truc, vous allez rigoler, je pense. C'est sûr. En fait, je vous explique. Je ne vais pas les taquer, mais ce n'est pas grave. J'ai eu le Covid, on est d'accord. Donc, j'avais plus de... Arrête, t'abuses. J'avais plus d'odorat. Oui, t'abuses. La tête de ma mère. Je vous explique quelque chose. Je n'avais plus d'odorat. Et là... Non, d'abord, tu as senti mon cou. Là, d'abord, j'ai senti le cou, donc je commence à sentir et tout. Là, on recommence. Le parfum et tout. Et du coup, je suis montée un petit peu. Ouais, t'allais voir un petit peu ce qui se passait dans ce cuir chevelu. Et en fait, elle était vraiment en roue libre. J'en ai rien à foutre. Ça me demande trop de temps de laver mes cheveux. Je m'en fous. Je m'en fous. Vas-y, Sam. Au moins, t'es sûr que t'as repris l'odorat. T'as profité. J'en ai rien à foutre. Au moins, ce qui est sûr, c'est que j'ai repris l'odorat. L'odorat. Bon, les bébeaux, j'espère que vous allez bien. Écoutez, dans le gras smart, bon dimanche à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Éclatez-vous. Faites-vous vraiment un kiff, les bébeaux. Bon dimanche à tous. Mais tu as quoi dans les mains ? J'ai une valise. Non, et là ? Ah ouais, tu conduis genre ? Bon, 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 bon. Celle qui conduit, elle prend les commandes. Tu crois les commandes du carrosse ? Ouais, du bolide. Yeah. J'aime quand c'est ce que j'aime quand c'est bébé qui conduit. Mais là, c'est la première fois que je monte avec elle en voiture. Bon, 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 bon. J'avais oublié ce passage, les bébeaux. Directos, pepeetos. Magique. Magique. Les bébeaux, on s'est vraiment mis bien, nous. Baby, elle est là. Baby. J'ai dit, sur son lit, on va aller se manger au resto, on va se faire un bon sunset ce soir. On va vraiment se détendre, s'aérer l'esprit, les bébeaux. Parce qu'il faut, il faut penser à autre chose dans la vie, les bébeaux. Quand il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, il faut oublier, il faut relativiser, il faut se dire aussi qu'il y a plus, plus, plus grave dans la vie des bébeaux. Je pense que pour beaucoup, vous êtes au courant de ce qu'il s'est passé hier matin. Mélanie et moi sommes très choqués et je vous avoue que je n'ai pas la force de parler de ça. Je ne voulais pas en parler, mais étant donné que le journal La Provence a sorti l'information, vous êtes nombreux à m'écrire pour avoir de nos nouvelles. Et je ne peux pas rester de marbre face à votre bienveillance et tout l'amour que vous nous donnez à travers vos messages si nombreux. Nous sommes, comme vous l'imaginez, très choqués et complètement perturbés par ce qu'il s'est passé. Mais vous me connaissez aussi et vous savez que j'essaye de masquer cet état par l'humour et la joie de vivre. Vous savez, on a eu très peur et à la fois je me dis qu'on a eu de la chance car ça aurait pu être pire. Avoir une arme pointée sur soi, je ne l'oublierai jamais. Mais nous sommes là, nous allons bien et c'est que du matériel. Et avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, je me dis que je n'ai pas le droit de me plaindre. C'est du matériel, donc nous allons nous en remettre. Merci pour vos messages, je vais reprendre mes snaps comme si de rien n'était, car la seule chose que je vous dois c'est de vous divertir et pas de vous rajouter une angoisse. Je vous aime, merci pour votre force. Bon mes amours, on est bien arrivés à l'hôtel. On n'est pas parti très très loin, là on est parti juste 24h pour profiter. On avait besoin de changer d'air. Voilà, on a voulu partir un petit peu en attendant de partir en vacances vraiment là dans quelques jours. Donc on est parti à 30 minutes de Marseille, on n'est pas parti super loin. On est sur Bandol, voilà, au bord de la mer, dans un hôtel détente, super calme, spa, tout ça, tout ça, parce que là vraiment, 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 on en avait besoin. Voilà, on avait besoin de s'aérer un petit peu l'esprit. Regardez-moi ça ! Non, mais c'est un cheveu à toi, non ? Mais comment ça, c'est un cheveu à moi ? Il est collé. Aïe ! Mais attire-le ! Je te le laisse. Ça porte chance, ça. Bon, donc voilà, mes amours, au moins, vous êtes tous au courant de ce qui nous est arrivé avec Greg hier matin. C'est vrai que nous, on n'avait pas forcément la force d'en parler, parce que dès qu'on en parle, forcément, ça nous fait revivre le moment. Vous imaginez qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de s'enlever ces images juste horribles de la tête, en fait. Donc voilà, ne nous en voulez pas, de ne pas vous l'avoir dit tout de suite, mais Greg, il tenait vraiment, vraiment, vraiment à écrire ce message. Parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages de soutien, donc merci beaucoup. Merci du fond du cœur, et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on se rend compte que vous êtes là pour nous. Vraiment, c'est un soutien énorme, et ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Voilà, maintenant, on va essayer de vivre notre vie tranquillement, même si ce n'est pas facile, mais voilà, de se changer les idées au maximum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501